maximum de partage famille à je ne sais pas nous sommes dans quel pays la fameuse journaliste l'ex copine de charles wright dans cette histoire c'est tel qu'on défaire qu'on envoie en prison parce que oui c'est la loi du plus fort et nous sommes dans quel pays nous sommes dans quel pays comme je le disais la fille a été déféré à la maison centrale pendant ce temps charles lui n'a pas de problème pendant ce temps charles est sorti devant tout le monde ici charles est sorti devant tout le monde pour dire que lui il a l'audio des gens il a dit qu'il a la vidéo de la mine girassi lui n'a pas caché ça il a dit publiquement il n'y a pas de poursuites contre contre lui lui il a l'habitude de le faire mais ceci d'india il a fait mais c'est la pauvre journaliste c'est la pauvre journaliste qui paie les pots cassés celle qui est tombée enceinte celle qui a souffert c'est cette pauvre dame comprend et quel jour aujourd'hui la fête des femmes oui masse bande d'inconscient vous ne réfléchissez même pas oui masse vous la déférez en prison aujourd'hui au moment que les femmes sont en train de fêter célébrer au moment que la femme de dumbouya elle elle à kindia c'est la pauvre journaliste pourtant l'image de charles ce n'est pas la pauvre dame combien de combien de femmes sont en train de souffrir avec l'histoire de charles sa femme qui souffre la mère de son enfant qui a été emprisonné charles va détruire la vie de combien de personnes ça nous reste lui seul il va détruire la vie de combien de personnes non fatou tu as raison fatou on t'a pas attrapé là bas pour te mettre en prison c'est pourquoi tu vas dire la fila elle mérite et ça l'a enregistré c'est l'india ici on n'a rien dit dans ça lui n'a pas fait la prison lui n'a pas fait la prison c'est lui qui part derrière ces gens mais franchement la justice guinéne la justice guinéne vous devez changer c'est pas du tout joli à voir et même le jour choisi pour envoyer cette cette fille en prison non mais franchement vous avez déconné vous avez déconné non franchement à fatou toi qui dit qu'une femme doit être protectrice lorsque charles a détruit la carrière de ces dignes aïe qu'est ce que tu as dit fatou qu'est ce que tu as dit lorsque charles a détruit la vie de ces dignes aïe enregistré et il a dit publiquement devant tout le monde qu'il a la vidéo de la mine gracie il a dit devant tout le monde c'est pas moi qui l'a qui est mis dans sa bouche je me demande nous sommes dans quel pays si la fille mérite la prison c'est que chaleur est mérite la prison si la fille mérite la prison chaleur est aussi mérite la prison charles qui qui envoient les gens oublent non mais franchement non non c'est pas joli à voir franchement cette justice ce n'est plus une justice ils font ce qu'ils veulent pas tout le monde laisser chaleur est avec ses bêtises qu'ils sont en train de faire avec ses bêtises qu'ils sont en train de faire qu'on va laisser chaleur est lui il est qui il n'est pas au dessus de la loi ça fait combien d'années combien d'années combien d'années les docteurs cassouli croupissent en prison par la faute de ce dernier le damaro si tu veux que je laisse à la côte de taille faudra chale aussi de libérer moi mon oncle en prison à cause de chale sinon maman dit lui seul il s'en fout maman dit lui seul il s'en fout c'est parce que chale a sorti ses griffes il part humilié des personnalités partout où il passe on a vu lui il a invité la presse ici faire sortir des enregistrements et dire que oui il a la vidéo de l'amine gracie on sait pas c'est quelle vidéo qu'il a quelle vidéo de l'amine gracie lui il a non mais franchement il faut qu'ils arrêtent trop c'est trop il faut que ces gens là arrêtent un peu ce n'est plus ce n'est plus la justice ce n'est plus la justice ça ce n'est plus la justice maintenant bon ça c'est une parenthèse maintenant on va parler et on va parler tu dis que c'est mamadie mamadie n'a rien à voir dedans si chale était intelligent c'est lui qui allait convaincre mamadie les anciens dignités là il n'y a rien dans les dossiers peut-être que ça s'allait calmer nous nous aussi on allait se calmer mais ils sont en train d'humilier nos anciens dignités pendant ce temps eux ils sont en train de construire partout ils sont en train d'envoyer leur famille à l'étranger et pourtant lorsqu'ils n'avaient rien ils étaient là à tout dire oh ils ont leur famille pourtant damaro avait sa famille déjà ici avant de rentrer dans le gouvernement alpha condé docteur cassouri pareil ainsi que tous les membres du gouvernement là ils avaient leur famille ça n'a rien à voir avec chale aujourd'hui qui vient d'arriver bon la famille on a compris que mamadie c'est pas homme mais depuis le matin les guinéens sont en train de chercher où est mamadie mais vous savez ce qui est choquante mettez le coeur parce que de aujourd'hui ils ont réduit le début de connexion à conakry les conakricains ont du mal à se connecter aussi sur sur internet voici des images c'est incroyable pour notre république même la femme du président alassane draman watara en côte d'ivoire vous n'allez jamais voir la première dame de la côte d'ivoire ce qui se passe chez nous en guiné si c'est moussoube la première dame de la côte d'ivoire dominique madame dominique watara mais regardez mamadie lui l'incapable regardez c'est à dire le cortège on dirait que c'est une première dame on dirait que c'est une première dame transition là ça a compté paix à son âme 24 ans de pouvoir on n'a pas vu pas maman a rien compté paix à son âme qu'elle dit à tous sept ou asma ou de la sorte transition cette lorraine là je ne sais pas elle se prend pour qui tu te prends pour qui tu as eu de la chance et ils ont dit à mamadie peut-être de faire ça un sacrifice de faille de tombe mousseau peut-être que il voulait te sacrifier aujourd'hui et un de trois celles qui est devant les victimes du 5 septembre elle n'aimait pas sa bouche dans ça on dirait qu'en france on peut faire ça allez-y sur la page de dominique watara si ce n'est pas les associations les ong mais hélico allez à l'intérieur du pays des événements allez-y la femme du président alassane watara qui est légal mais regardez la dame là un de trois tu penses que tu es en france depuis 58 nos premières dames on les a jamais vu comme ça quand je vous dis que c'est la france quand je vous dis c'est cette dame qui est en train de diriger notre pays une insulte c'est une française qui est en train de diriger notre pays parce que l'incapable ne peut pas la qu'india le peureux le bandit il a peur depuis que madame dessous qu'on est on va l'appeler maintenant tanti bbc tanti fbi d'après tanti fbi qui a donné que claude pivy est à kodakry quand ce dernier en contact avec le président fa kondé à wa mamadi ne peut plus dormir maintenant il devait venir si la dame dessous si la dame dessous kondé n'avait pas parlé peut-être mamadi n'allait pas avoir peur il avait tout préparé il a eu peur de partir à kindia mais regardez l'insulte qu'on nous donne et même regarder ça dit la partie la même j'ai j'ai pris la photo vous allez voir l'échec de baouri déjà vous voyez regardez la main de baouri qui est en la guilla regardez baouri comment il prend les mains de la dame là on dirait que c'est là c'est la reine la queen elizabeth même quand les gens saluent la queen elizabeth ce n'est pas comme ça à la guinée non 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 baouri a déjà échoué depuis que j'ai vu salutation pareil là baouri koutier premier ministre chef du gouvernement mais regardez vous n'allez jamais voir tonton jamarie doré allez-y voir les images à l'époque la femme de secouba konaté saluer tonton jamarie doré faire ça non mais baouri ah non j'ai compris que non tonton vous avez échoué kabako elle n'est pas son mari n'est pas le rue du peuple on te dit toi même chef du gouvernement mais regardez ils trompent devant la dame regardez la main de baouri prendre ses deux mains comme ça là on dirait sa grand-mère mais respecter le il faut vous respecter souvent quoi il faut vous respecter c'est quoi ça là baouri c'est quoi ça le type il n'a aucune notion ça dit mamadi n'a aucune notion de la république on vient insulter des guiné sa femme oh non la guiné la guiné que je vous ai dit réveillez-vous réveillez-vous le pays est tombé à bas ça dit le pays est tombé bas quand je vous dis qu'on a affaire à des gens qui n'ont à des gens qui n'ont aucune notion de la république ils n'ont aucune notion de la république ils sont en train de nous insulter ils sont en train de nous insulter le pays a échoué on a échoué dix mille fois hé nous sommes fatigués nous sommes fatigués non quand est-ce on va s'en sortir la famille quand est-ce on va s'en sortir